Comment s'assurer d'abord que ces convois humanitaires ne profitent pas au Hamas ? C'est extrêmement difficile, il y a un contrôle à la frontière, d'abord du côté égyptien aussi, et puis ensuite les Israéliens au passage de Rafiach. Une fois qu'ils rentrent dans la zone sécurisée, réservée aux réfugiés venus du nord de Gaza vers le sud pour échapper à la zone des combats, là tous les coups sont permis au Hamas pour piquer, si j'ose dire. Cette aide humanitaire a leur propre profit. Alors c'est un souci, c'est assez compliqué à gérer, vu qu'il n'y a pas une présence militaire suffisante israélienne pour le faire, il n'y a pas véritablement un contrôle, il faut s'en remettre aux ONG qui oeuvrent sur place, mais beaucoup de ces ONG malheureusement sont des complices du Hamas, on le sait pendant des années, à commencer par la pire d'entre elles, l'UNRWA. L'UNRWA c'est le Hamas, toutes les richesses de l'UNRWA sont destinées à la lutte contre Israël, et pas du tout bien-être des Palestiniens, à commencer par les livres d'école de l'UNRWA qui prêchent le martyr et d'aller tuer des juifs. Donc on est mal parti, mais nous sommes obligés, on ne nous force pas la main, nous sommes d'accord de donner cette aide humanitaire, nous voulons juste que ça n'arrive pas aux mains des terroristes, c'est tout. Il est évident que pour nous, cette aide humanitaire a un avantage en plus opérationnel, c'est que plus de civils innocents seront à l'écart des zones de combat, et plus nous pourrons frapper tranquillement, sereinement l'ennemi. Sous-titrage ST' 501